Suivant, tour 14. On a eu le tir à l'arc et sur cette... Ils s'inquiètent pour le bonheur de mes citoyens. Non, c'est pas grave. Ça, tout ce qui est activité, etc., c'est pas très important dans le game. Les activités, ça va... te diminuer un petit peu ta production, etc. Mais il va falloir vraiment que tu sois en manque d'activité pour que ce soit un souci. Et généralement, juste en faisant des bâtisseurs et en allant aménager tes ressources de luxe, eh bien, tu vas pouvoir avoir des activités positives. Alors, il va falloir évidemment avoir besoin de récolter ces ressources de luxe au bout d'un moment. Certaines nécessitent l'irrigation, comme les épices ou comme les agrumes. Mais par exemple, l'ivoire qui est aussi une ressource de luxe, eh bien, c'est juste un camp à faire justement sur cette case-là. Attention, les ressources stratégiques, c'est pas la même chose. Les chevaux, le fer, c'est pas des activités en plus. Donc, on se prend pas trop la tête pour les activités. C'est quelque chose qu'on va faire au fur et à mesure en faisant des bâtisseurs et en aménageant nos cases. On va traverser la rivière avec notre petit éclaireur, si vous êtes à peu près au même moment que moi, pour repartir vers le nord. Et du côté de la Hunza, on a eu un nouvel avant-poste barbare qui a été découvert. Et on va y retourner avec notre guerrier. Pourquoi ? Parce que c'est très important d'aller essayer de tuer, de récupérer les camps barbares en début de partie, parce que ça va vous donner du gold et ça va vous donner du score d'air. Et comme je vous le disais tout à l'heure, si vous arrivez à avoir votre score, votre âge d'or, eh bien, vous aurez des bonus pour pouvoir snowball dans la partie. Mais qu'est-ce qui fait que t'as découvert un truc barbare ? Parce qu'on n'y est pas du tout, là. Normalement, t'as une notification à droite qui te dit « Nouvelle avant-poste barbare, selon des rumeurs, une nouvelle tribu de barbares est arrivée dans une région voisine. » Est-ce que tu l'as, toi, Jus ? Moi, je l'ai pas, non. Je l'ai pas. Ah, vraiment, ces deux moves me coûtent une game dix fois plus intéressante. Vu que c'est du CC, vu ce qu'il a dit, en fonction que ça change, en fonction du move, que tu fais autre chose. Est-ce que tu l'as, Jus ? Oui, moi, je l'ai. Ah, toi, tu l'as aussi. Ok, formidable. Donc, on a 85 golds, là. Et comme je vous le disais tout à l'heure, eh bien, on va acheter un guerrier dans Paris pour l'envoyer sur le camp barbare au nord. Et récupérer le gold. Donc, 50 golds à chaque fois qu'on est allumé dans un campement barbare. Ah, mais attends. Mais en fait, on achète le guerrier avec des golds, du coup. Ouais. Alors, tu cliques sur Paris. Et puis après, tu as une bulle qui te permet d'acheter un élément avec de l'or. Juste à côté, tu as acheté un élément avec de la foie. Donc, nous, on ne fait pas de foie, donc on ne le fera pas. Et puis après, c'est acheter des cases et la gestion des citoyens. Ouais. Ok. Et le guerrier, on peut le bouger déjà ou pas ? Non, on ne peut pas. On ne peut pas le bouger. Et quand on achète une unité, on ne peut pas la bouger. Par contre, quand on prend une unité, on peut la déplacer. Voilà. Ah, ok, d'accord. Oui, intéressant. Pourquoi pas ? C'est une petite subtilité importante. Alors, on a toujours notre éclaireur. Notre éclaireur qui ne s'est pas fait taper sur ce tour du côté du lancier. On va se permettre de se déplacer d'une case vers la banane. Et de se renforcer directement après. Donc, renforcer, se retrancher. Parce qu'on a encore un point de mouvement. Et si on fait ça, on gagnera trois points de défense supplémentaires. Trois points de force militaire qui sera au final de la défense. Donc, si le lancier me réattaque, on lui fera aussi mal qu'il nous fait mal. Même, on lui fera plus mal que la normale. Viège ? Oui ? Je suis mode tout couper. Tu ne veux pas sauver et donner la save à Alpha ? Oui, moi, en fait, je n'ai pas du tout le... C'est la merde. Genre, c'est-à-dire que moi, les mécaniques de combat, je les regarde sur ta VOD Discord. Moi, en fait, tout ce que tu vois au combat, je n'ai rien. Parce que je n'ai pas l'éclaireur. Je pense que c'est mieux pour lui, oui. Oui, je pense aussi. Ok, donc je vais te donner ça. Je vais save et je vais garder cette game pour plus tard. Ma première game. Mais ça, quand tu fais une première game, tu vas en faire plein. J'attends tes DM le soir, là. Écoute, Joe, c'est pas de construction. C'est vrai que cette semaine, toi aussi, là. De quoi cette semaine, moi aussi ? Merci, Toglor. Merci beaucoup, les gars. Une ou deux semaines. Enfin, là, tu pars soon, là. Oui, je pars en vacances ce week-end. Ça va être difficile de faire des games si... Non, mais c'est possible sur téléphone aussi. Attends. Mais putain, le démon. Écoute, j'attends le fichier, là. Là, je le mets direct et je relance le jeu. Je ne sais même pas si j'avais besoin de quitter le jeu. Tu l'as envoyé sur Twitter. Comme ça, moi, je rattrape mon retard aussi sur le scout. Il va me l'envoyer sur Discord. Oui. Comme ça, au milieu, je fais la même et puis voilà. Je suis désolé. Oui, il n'y a pas de problème. Après, il fallait dire que le moindre move foutait la merde. Moi, je ne pensais pas que ça foutait la merde autant. Mais comme ça, les viewers voient justement que tu peux être vraiment déjà en retard alors que c'est des moves qui peuvent paraître des détails dans la partie. Ah, mais c'est impressionnant. Vas-y, Alpha. Merci. Parfait. Je relance mon jeu. Ah, les viewers la veulent aussi. Donc, je vais l'envoyer aux viewers aussi. Ah, ben oui, les viewers qui veulent faire le tuto en même temps en live. Ah, ce n'est pas de mauvaise idée. Très, très, très bonne idée. Ouais. De où ? Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup d'informations, mais je saisis les bases. Je suis une éponge. Il va falloir mettre en pratique demain. Ah là là, ça ne va pas être simple. Non, mais je pense que je vais jouer quand même un peu avant demain parce que… Bah, toute la nuit, toute la nuit, toute la nuit. Toute la nuit ? Attendez, mais… Je vous ai envoyé le lien sur le chat. C'est parti, caster boomer. On ne peut plus skipper de nuit. Ce n'est plus possible, ça. On ne peut plus se permettre. Ce n'est plus possible. Ah non, moi, je ne peux plus. Ça me ravage la tête de skipper de nuit. Alors, si ça ne vous dérange pas, je fais une toute petite pause en même temps. Oui, vas-y. Je vais aller prendre un petit verre d'eau parce que je parle un petit peu. C'est vrai que… C'est vrai que tout à l'heure, le débit, il y est, quoi. J'essaye d'être le plus simple, le plus concis possible, mais… Non, mais bois un coup. Il va nous claquer entre les doigts, là. Donc, je reviens dans deux minutes. Ça roule. Je vous mets peut-être un peu de musique ? Je vous laisse avec les deux autres. Je vous laisse avec les deux autres. À tout de suite. Mais toi, tu avais déjà joué en plus, Dioce, non ? En vrai, j'avais déjà joué, mais… 95% de ce qu'il a dit, je ne savais pas. Et ça me donne des petits électrons dans le cerveau en mode. Ok, super. Parce qu'en fait, moi, j'ai vraiment du mal à me faire confiance au début et en milieu de game. Et en fait, souvent, quand je joue à Civilization, c'est… C'est genre, ok, les gars, on fait une game, ça dure sept heures. Et je suis en mode, je regarde un film en même temps et je fais clic, clic. Tu vois, genre… C'est vraiment pour être avec les copains, quoi. En fait, j'arrive tellement… Genre, ils savent qu'il ne faut pas me taper parce que je n'en ai rien à faire. Et ils se disent, Dioce, on a bientôt fini. Je suis là, ouais, ouais, pas de souci. T'inquiète, je suis en train de sortir des archers alors qu'ils sont sous-marins, tanks, etc. Ah oui, d'accord. Du coup, ils ne m'attaquent pas quand je joue avec eux. Ah, mais c'est cool. En vrai, mec. J'aille 300 heures et je découvre quand même plein de choses, merci. Allô ? Tu veux qu'on se laisse une alliance demain ? Mais c'est dur d'en parler en live alpha comme ça, en vrai. Ah ouais, pourquoi ? Merci. J'arrive, je roule. On les écoute, etc. Est-ce que ça va ? Vous me dites, si vous avez envie d'avoir plus d'informations concernant des choses, peut-être que je loupe des bases vraiment du jeu. Allez-y, aucun problème. D'un côté, il n'y a aucun problème. Ouais, ok. Oh, mec, je spawn à côté de Zera, il va me raser, ça va pas être marrant. Petit doux. Quelle unité disparaisse en premier lorsqu'on est en négatif de gold ? Les dernières produits tachetés ou les plus faibles en termes d'air ? Je ne sais pas. Je crois que les espions disparaissent en premier parce que c'est signifié comme une unité supérieure en termes militaires. Et puis après, moi, de ce que j'ai remarqué, de ce que je crois avoir remarqué, c'est les meilleures unités. Voilà, et les unités qui coûtent le plus cher en coût d'entretien. Super intéressant, merci. Pas de problème, Linz. Merci à toi de trouver ça intéressant. Tu parlais de l'évolution du coût des bâtiments et des unités. Oui, je pense que c'est dans une version un peu plus avancée, ça courbe pour le moment. C'est pas très important, c'est un détail. Oui, la rediv sera disponible. C'est pas mieux de poser la B2 sur l'épice, pourquoi c'est mieux de la travailler que de build direct dessus ? Si on s'était mis sur l'épice, on n'aurait aucune case à travailler en plus. Et on aurait été à côté du volcan, je voulais pas les settles à côté du volcan. Le meilleur settle, c'était sur la faille géothermique ici. Mais c'est à côté du volcan, ça peut faire peur, j'ai pas envie qu'ils fassent ça après sur leur game FFA. Vous êtes vraiment en tour 14 depuis tout à l'heure ? Oui, mais on reprend les bases. On est en train de faire vraiment un débrief, un brief complet de ce qu'est civilisation. C'est quelle heure demain ? Je crois que c'est 20h. Bonjour Chadox, merci pour le follow. Le Mali, ma civilisation préférée. Bonjour la Muerte Peluda. Ah, mais il y a full mode sur ta save ! Bah ouais, il y a full mode ! Exactement, il faut aller installer les modes. Les modes, vous pouvez les retrouver dans mes favoris sur Steam. Je vous envoie le lien directement, comme ça, hop. Je vous envoie le lien des modes que j'utilise. Il faut avoir évidemment tous les DLC, toutes les extensions à jour. Le lien de la game, je pense que les modos ou les différentes personnes assujetties à l'animation du chat pourront répondre rapidement. On pourra retrouver cette vidéo sur YouTube, il y aura un spectateur pour la game. Demain, je casterai la game avec Malm. Et évidemment, nous referons les différentes compétitions CivFR ou CWC, donc la Coupe du Monde, avec l'équipe Ulysse, avec Distoria, avec Abel, avec peut-être Jack. Il y a du Ray Fifi ! Il y a du Ray Fifi chez Ulysse actuellement, je ne vous en dis pas plus ! Et avec Tita, évidemment, nouveau joueur de la composition. Softstyle, qui nous fait toujours honneur, évidemment, dans la composition. Et nous avons un dernier joueur qui est... Ouais, il y a eu un petit truc, je ne sais pas trop. J'ai oublié un gars. J'ai oublié un gars. MJK ! J'ai oublié MJK, putain ! Il y a MJK en plus. Pourquoi le Mali, du coup ? Parce que c'est une civilisation qui est bien spécifique et que je trouve extrêmement intéressante et sympa à jouer. Le bonus des bâtiments, genre, campus plus 5, c'est en valeur dure ou valeur par habitant ? Valeur dure. C'est tuer ton campus, tu n'as même pas besoin de travailler la case du campus et tu as plus 5 de sciences. On est reparti. Pourquoi c'était la B2 sur la case géothermique ? Et mieux, ça n'aurait pas cancel le bonus sciences ? Non ! Ça ne cancel pas le bonus de sciences et tu as un de sciences en plus directement dans ta ville. Tu aurais eu 2 de food, 1 de prod, 1 de sciences et tu aurais pu mettre un quartier, par exemple, une plateforme commerciale sur cette case-là. Il faut prendre quoi pour le jeu complet ? Le jeu, la version platine. Instant gaming. Tomber du camion gaming, normalement. J'habite à Toulouse. On repart avec les autres. Merci les mecs d'être là, en tout cas. Pourquoi plus 5 ? Tu n'avais pas dit plus 4 tout à l'heure. Oui, j'ai dit plus 4 tout à l'heure, mais je n'avais pas vu qu'il y avait 2 forêts tropicales. Une forêt tropicale donne 0,5 de bonus de proximité au campus. Donc quand on en a 2, ça fait plus 1. Ah oui, c'est vidéopédia. Oui, non, mais bon, il faut lire. Ouah, super. Non, mais j'ai déjà lu, j'ai mon quota de lecture sur Total War. Il faut qu'on m'aide. Toi, d'ailleurs, je vais te coacher comme l'aise sur Total War bientôt. Oh putain. Ah, moi, je voudrais bien un petit coaching sur Age of Empires. Hein ? Je voudrais bien un petit coaching sur Age of Empires pour me remettre un petit peu à jouer à ce fabuleux game. Tu ne voulais pas un coaching sur Total War ? J'ai acheté Age of Empires il y a 2 heures. À l'occasion, on se fait ça. Comme ça, je vous fais ma séance de coaching. Et après, Jus, il nous apprendra un jeu qu'on ne connaît pas tous les deux aussi. Ok. Le trio du coaching. Et j'ai bien envie de jouer à New World en plus. Ah, mais ouais, j'avoue. La même. Le truc, c'est que ça finit le 5. Donc, peut-être en 2021, du coup. Oui, oui, oui. Ah oui, c'est vrai. Non, mais en 2021. Oui, parce qu'on a déjà trois bons mois pour Civilization. Donc, voilà. Mal temps. Alors, c'est-à-dire que j'ai commencé Divinity hier. Ah, c'était bien Divinity hier. C'est trop rigolo. On s'est tellement marrés. Bien fait. Incroyable. Incroyable, Divinity. Bon, alors, moi, c'est bon. J'ai fini dans le game. On y retourne ? T'es dans le game, du associé ? Oui, c'est bon. Tour 14 ? J'ai tour 14. Allez, c'est parti. Tour suivant. On est tour 15. Et normalement, on a vu un guerrier pop à côté du camp barbare. Exact. Alors, on va aller récupérer le village tribal avec notre éclaireur. Hop. Et on a reçu une vingtaine de gold. Putain, mais là, j'ai tellement de pop-up. On dirait que je suis dans Red Shadow Legend, là. Alors, tu peux les cancel en cliquant droit dessus. Ok. Alors, donc là, il faut qu'on remonte au nord. Ok. On continue avec notre guerrier vers le village camp barbare, excuse-moi. Et pareil avec le guerrier qu'on vient d'acheter dans Paris. Du côté de l'éclaireur qui était en train de scout un petit peu tout autour de chez nous, on va aller scout derrière le désert blanc pour aller prendre des informations justement vers cette partie de la carte. Et nous allons, avec les 33 gold, donc les 20 gold qu'on a récupérés sur Toulouse, acheter une nouvelle case. Une nouvelle case qui va nous permettre d'avoir un peu plus de production. Et comme je vous le disais tout à l'heure, eh bien, il y a une case qui est extrêmement cool, en fait, dans cette situation, puisque nous sommes déjà en train de travailler une case avec 4 de food et 1 de production. Bah, c'est d'équilibrer justement food et production. Donc, du coup, on va acheter l'ivoire qui est à notre droite. Même si dans cette tour, on va voir l'expansion des frontières, on va utiliser ces 25 gold pour utiliser un citoyen sur cette case-là. Ah, normalement, on a un 7 gold parce qu'on a utilisé notre éclaireur à côté du camp barbare pour aller prendre le village tribal. Là, il y avait un village tribal là où je suis et ça nous a donné 20 gold. Alpha, dis-le que tu... Ah, oui, oui, en dessous. Ah, je le vois. T'inquiète, dude. Alpha. Non, mais ok, ok. C'est bon, je l'ai attaqué. Est-ce que tu peux remontrer ton guerrier au sud de Hunza, s'il te plaît ? Mon guerrier au sud de Hunza, il est là. Alors, il va retourner dans les frontières de Hunza en espérant que le guerrier de la Hunza ne se pose pas sur la carrière, sur la pierre qui est au-dessus, qui bloquait le passage. C'est un peu, oui. C'est un peu chiant. Alors là, on peut rechanger nos cartes de gouvernement étant donné qu'on vient de finir commercer avec l'étranger. Donc, on a le choix pour continuer de faire, doubler l'expérience des unités de reconnaissance ou alors changer en discipline. On a bien envie de changer en discipline parce qu'on va aller attaquer deux camps barbares et que nos éclaireurs sont déjà le niveau 1 donc ils ont déjà un petit bonus de déplacement sur les collines. Donc, on met discipline et on garde culte impériel. On garde culte impériel tant qu'on n'a pas 12 de foi dans notre empire. Tant qu'on n'a pas notre panthéon, on garde culte impériel et après, on changera avec l'autre carte. Donc là, normalement, Toulouse, 6 tours avant que le monument soit fini et 4 tours avant l'expansion démographique de notre ville. Notre belle cité ! Alors, excusez-moi, j'ai eu la dogme violette. Du coup, vous avez pris la quête. Premier empire ? Oui, exactement. Excuse-moi, non, mais je n'en ai pas parlé. On a commencé avec commerce avec l'étranger et généralement, on commence à faire premier empire parce qu'il y a des cartes qui sont extrêmement intéressantes avec premier empire comme la production plus 50% pour les colons. C'est-à-dire réduire de 50% la production attenante justement à la production d'un colon. Donc, évidemment, très très fort et on va avoir grâce à premier empire un premier titre de gouverneur. Les gouverneurs vont permettre d'améliorer des villes en particulier. Donc, dépendant évidemment des différentes cases qu'on a dans nos villes, il va y avoir des gouverneurs qui sont plus ou moins forts avec notre situation, avec notre topographie de terrain. Et donc là, on pourra, une fois qu'on a le titre de gouverneur, prendre un gouverneur ? Exactement. Et on choisit parmi les... Parmi tous les gouverneurs et je vous expliquerai un petit peu justement qu'est-ce qu'on prend dans quelle situation. Assez simplement. Pingala, il a une bonne tête. Mokshah, il a une bonne tête. Magnus, c'est un mec bien. Liang, elle envoie du lourd. Liang, elle envoie du lourd. Liang, il y a trop de guilb. Agriculture, urbaniste. Ah ouais, ça, c'est full des pleuves. C'est full éco, full booming. Full booming, exactement. T'as bien résumé. On est le tour 15, on passe le tour. Et là, une merveille a été achevée. Donc, merveille achevée, une situation inconnue a construit un grand bain, une merveille mondiale. Donc, le grand bain n'est plus disponible pour nous. On a eu un eureka qui vient d'arriver. C'est l'eureka de premier empire. Je ne vous l'ai pas dit, mais l'eureka, donc le petit défi, on va dire la quête pour le dogme, voilà, pour essayer de m'exprimer le plus simplement possible, c'était atteigner une population de niveau 6 sur tout notre empire. Donc, on avait 4 citoyens sur Paris et on avait 2 citoyens sur Toulouse. 4 plus 2, Deuce. Oui. Ça fait 6. Voilà. Exactement. Merci. Oui, je... 6. 6. On déplace notre guerrier vers le camp barbare, on déplace notre petit éclaireur vers le désert blanc. Et on va continuer justement de faire les déplacements qu'on avait pré-shot auparavant et on va continuer d'explorer un petit peu la carte. On va aller tuer ce guerrier qui est Lowlife avec l'éclaireur. Alors, comment marche le système de combat, s'il te plaît ? Parce que moi, depuis tout à l'heure, je ne l'ai pas fait. Ok. Donc, explique-moi, s'il te plaît. En fait, il faut juste cliquer sur l'unité, quoi. Et tu as une prévisualisation des dégâts que tu vas recevoir et que tu vas infliger à l'autre personne. Par exemple, là, tu vois, je vois, quand je clique sur mon éclaireur, je vois un icône avec un point d'exclamation sur la 2-1 en bas, là. Pourquoi ? À côté du camp barbare ? L'hexagone en bas à gauche de mon éclaireur, le 2-1, là, il y a une marque rouge. Ça veut dire que c'est une zone dangereuse si j'y vais ? Attends, je vais regarder ton stream. Oui, ok, d'accord. Ah, il n'est pas au même endroit. Alors, d'accord. Ça veut dire quoi, le point d'exclamation ? Ça veut dire que tu vas être tackle par l'unité. Ok. Voilà. Donc, du coup, que tu vas avoir des points de mouvement qui vont être réduits pour ton éclaireur. Là, tu as un guerrier qui est en face de toi. Tu peux mettre ton curseur de souris sur le guerrier et voir justement la prévisualisation des dégâts que tu vas infliger et que tu vas recevoir. Là, tu vois, en termes de chiffres, il a 18 de force de combat et toi, tu es à 15 en l'attaquant parce qu'on est à 10 plus 5 parce qu'on a mis la carte de la discipline qui permet d'avoir plus 5 contre les unités avantagées contre les barbares. On voit tout le descriptif du combat entre les deux unités. Et donc, 20 puissance de base, unité endommagée moins 8 PV. Ah, ils ont un terrain idéal. Donc, ça leur donne un plus 6. Alors, en fait, il y a un système de... C'est les PV ? C'est quoi, en fait ? Les PV, on les voit où ? Les PV ? Ok, je les vois quand je regarde ma carte. Non, non, non ! Ah, j'ai cliqué ! Ah, il est mort. C'est bien. C'est ce qu'il fallait faire. Il fallait tuer le guerrier, tout simplement. Il y a... Oh, chaud ! Il y a Gengis Khan. C'est loose, du coup, là ? Ah, Gengis Khan, il est un peu énervé, normalement, avec l'IA. Ils l'ont codé en mode il fait la guerre à tout le monde, si je ne dis pas de bêtises. Mais pour le moment, nous, on va lui dire très bien, bienvenue. On va choisir les interactions en haut à chaque fois. C'est un honneur de vous rencontrer, etc. Oui, l'échange d'informations entre nos cités serait bénéfique pour nos deux civilisations, etc. Après, évidemment, si vous jouez une game en FFA, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez lui dire TG, fuck you, moi, je vais te faire la guerre directement. Mais bon, généralement, la diplomatie, quand même, contre l'IA, c'est pas mal, quoi. On peut un peu la brain. Un honneur, du coup ? C'est un honneur, c'est un honneur, c'est un honneur. Bienvenue, bravo. C'est important, les choix de dialogue ? Contre l'IA, pas vraiment, mais fais oui, 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 très bien. Un change d'informations sur notre capital, c'est une très bonne idée. Bien sûr, dis-lui, oui. J'en prête, mais donner l'info à Gengis Khan, je suis pas chaud, quoi. D'accord, OK, tu peux lui dire non si tu veux, mais après, il va être moins content par rapport à ta réponse. Il va être là, pourquoi il me fait ça, le mec ? Moi, il mettra plus de temps à me trouver pour me péter la gueule. On a débloqué l'écriture, donc du coup, encore une fois, une technologie qui a été optimisée, on a gagné 40% de la recherche de la technologie. Ah, c'est lui ? Ah, mais en fait, c'est parce que Gengis Khan, il se battait avec l'autre. C'est pour ça qu'il était l'OPV. Exactement. Alors, sache, AlphaCask, que j'ai ton stream maintenant. Sache que je te surveille. Voilà. Si tu fais une connerie. Non, même pour voir un petit peu où tu en es, etc., pour voir si tu n'es pas trop largué. OK. Donc là, on va chercher équitation ? Équitation, on est toujours dessus. On va devoir optimiser un pâturage. Enfin, si on veut optimiser la tech, il nous faut un pâturage. Et effectivement, ça ne sert pas à grand-chose de finir l'équitation si on n'a pas encore récolté de chevaux dans notre empire. Il y a l'air à être assez logique. C'est ce que je veux dire. Moi, j'ai une question encore sur les combats. Comment les unités se heal ? En se retranchant, tout simplement. Elle se retranche et tu as un petit bouton quand tu cliques sur une unité se retrancher jusqu'à guérison et dépendant de là où tu es sur la map, tu vas plus ou moins guérir. Si tu es dans une de tes villes, tu vas régénérer de 20 PV par tour. Si tu es dans les frontières de ta civilisation, tu vas régénérer de 15 PV par tour. Si tu es dans un terrain neutre, donc par exemple là où tu es avec ton éclaireur, tu vas régénérer de 10 PV par tour. Et si tu es dans les frontières d'une civilisation ennemie, tu vas régénérer de 5 PV par tour. Et ça consomme un point de mouvement de se retrancher ? Non, ça ne consomme pas de points de mouvement. Par contre, c'est à chaque tour tout simplement. C'est à partir du moment où... Mais je ne suis pas plus retranché. Là, tu t'es battu, tu ne vas pas pouvoir te retrancher. il faut tous tes points de mouvement pour pouvoir se retrancher pour pouvoir guérir une première fois. Si par exemple tu te déplaces et que tu te retranches pour te guérir, sur le tour prochain, tu ne vas pas te guérir. Il va falloir que tu aies tous tes points de mouvement pour pouvoir te guérir. Bon, après, c'est un petit peu tricky. T'as compris ? c'est long de ce heal. C'est long de ce heal. Ok. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Et si tu es attaqué pendant que tu es retranché, est-ce que tu as un bonus ? Exactement. C'est ce que je disais tout à l'heure, quand tu te retranches, tu vas avoir un plus 3 et si tu te retranches une deuxième fois, donc si tu as deux tours de retranchement, tu vas avoir un plus 6. Et si par exemple, tu es sur un terrain qui va te donner un modificateur de défense, comme par exemple la colline et la jungle, donc colline, trois de modificateur de défense et jungle, trois, donc ça va faire six, tu peux avoir un plus 12 de défense par rapport à une unité. C'est-à-dire qu'une unité qui tape au corps à corps comme l'éclaireur à 10 va avoir sa défense augmenter à 22 si elle se fait taper par quelqu'un. Donc un guerrier sera moins fort qu'un éclaireur s'il est full retranché dans la bonne situation. Ok. Tu vois ce que je veux dire ? Après, évidemment, si tu attaques, tu vas reprendre l'attaque de base de ton unité, c'est-à-dire 10 pour l'éclaireur. Tu ne vas pas être à 22 parce que tu t'es retranché avant. C'est juste une situation de défense. Ok. Donc la défense est évidemment assez simple dans ce jeu-là et évidemment très importante. L'attaque est assez dure généralement à même niveau. Ok. Prochain tour. Let's go. Et on voit que la Hunza est en train de taper notre camp barbare. Donc là, je pense que la Hunza va réussir à récupérer ce camp barbare et qu'on ne va pas avoir le temps en fait de récupérer les gold ainsi que le score d'air. Donc on va repartir en bas. Voilà, on s'adapte au jeu, on voit ce qui est en train de se passer. On a vu que le guerrier a tapé une fois. On voit qu'il y a un deuxième guerrier qui nous bloque le passage en plus. Donc on imagine bien que le petit lancier est qu'il y a dans le camp barbare parce que c'est toujours avec un lancier que pop les camps barbares. Mais il va se faire casser la gueule par un guerrier et même encore plus par deux. Ok. Notre deuxième colon, eh bien, il va falloir aller travailler des chevaux. Donc on va aller vers le cheval et on va avoir une situation de est-ce qu'on va aller se mettre sur le cheval ou est-ce qu'on va aller travailler le cheval. Moi, j'aime bien me mettre sur les ressources stratégiques pour en récolter directement et pas avoir à sortir de bâtisseur pour aller travailler justement la chose. Donc du coup... Ah, parce que le colon ne sert pas qu'à faire une ville. Il peut aussi travailler dans une ville. Exactement. En se mettant sur une ressource qu'elle soit stratégique ou de luxe, tu vas l'avoir après dans ton empire. Par exemple, si on s'était mis sur un agrume, eh bien, on aurait eu l'activité justement de cet agrume qui se serait débloqué pour notre ville et à partir du moment où on aurait débloqué la technologie qui permet de récolter l'agrume, donc l'irrigation, eh bien, il se serait spread dans tout notre empire. Donc on aurait plus sain d'activité dans toutes les villes. Exactement. Eh d'accord. Et donc, parce que là, le travail des choses, donc imaginons qu'il y a un agrume au milieu de la map, vraiment très loin de nos villes. Si on met un colon dessus, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, tu vas récupérer la ressource de luxe. Et un d'activité pour nos deux villes ou juste une ville ou l'une des deux ? Comment c'est qu'elle met ? Non, la ressource de luxe. Toi, tu t'inquiètes beaucoup par rapport aux activités. Je le vois. Non, mais... Où est-ce que va le bonus ? Le bonus, à partir du moment où tu as la technologie pour récolter... Il faut l'avoir. Oui, il faut l'avoir. Mais si tu te poses sur une ressource de luxe, eh bien, c'est uniquement dans la ville où tu t'es posé ou sur laquelle tu as posé justement la ville sur la ressource de luxe qui va récolter cette ressource de luxe. Donc, même si tu n'as pas l'irrigation, même si tu n'as pas la technologie attenante à la récolte de la ressource de luxe, eh bien, tu vas avoir quand même l'activité. C'est à partir du moment où tu auras débloqué la technologie qui permet de récolter la ressource de luxe que l'activité va se spread dans ton empire. Ah merde, on me dit que ce n'est pas le bon cheval où je vais. Non, je ne pense pas. Ah merde, il fallait que j'aille sur le cheval de gauche et pas celui de droite. Exactement. Ah, il n'y a pas sur le cheval de droite. On save trois tours plus tard ? Toi aussi, Juice ? Ah non, je pars à gauche. Ah merde. Je suis italien, mais j'étais un élève assidu, en vrai. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Et c'est grave, moi, là, si j'ai perdu un tour ? Je ne pense pas. Tu vas revenir, mais tu vas être encore une fois décalé par rapport à nous, surtout. Ça fait chier. Et c'est grave si je prends le cheval à droite ? Ça va être complètement différent pour toi après la game. Et oui, effectivement, parce que là, pourquoi je ne suis pas allé à droite ? Parce que les rendements sont moins bons. On se serait posé sur la 1-1, par exemple. Donc, on aurait une capitale en 2 de foot, 1 de production et on aurait pu travailler donc le cheval qui est en 2-2. Mais après, on aurait été obligé d'acheter une nouvelle case pour que notre deuxième citoyen puisse travailler une 2 de foot, 2 de production. Alors qu'à côté, on voit que si on se pose sur le cheval, en plus d'être en 3-1, donc 3 de foot et 1 de production quand on va poser la ville sur le cheval, on va pouvoir travailler déjà 2 cases quand on aura 2 citoyens qui est 2 de foot et 2 de production. Donc, ça sera plus worse. Donc, en fait, donc oui, mais en fait, le colon, on ne va pas juste le laisser sur la cage, il va poser une ville. On va poser une ville sur les chevaux, ouais. Ouais, ok, d'accord. Non, parce que tout à l'heure, je demandais, les colons, ça ne sert pas qu'à faire des villes, mais tu peux récolter aussi. Mais non, en fait, tu récoltes en posant la ville dessus. Exactement, ouais. Ah oui, ok. Oui, pardon. Je suis en train de se faire en sorte. Tu peux poser sur toutes les cases que tu veux, les colons. À part, évidemment, des montagnes ou quoi que ce soit ou certaines merveilles. Et à certaines merveilles, tu peux te poser dessus et ça va te donner les bonus de la merveille. Comme par exemple, les falaises de douvres qui ont de très bons bonus de culture et tu peux te poser avec les mods sur les falaises de douvres. Ce qui n'est pas possible dans Vanilla, si je ne dis pas de bêtises. On va jouer notre éclaireur à droite, au-dessus du désert blanc. Et encore une fois, évidemment, on joue avec le filtre colomb pour voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a à côté. Un gros désert et on va aller explorer un petit peu, un peu plus loin ce coup-ci. Et donc, du coup, on vient de découvrir notre premier adversaire, Gengis Khan. Donc, on va aller vers Gengis Khan petit à petit. Alors, je ne me suis décalé que d'une case là sur la forêt tropicale parce qu'il faut que je vois évidemment s'il n'y a pas des ennemis autour de moi et on a vu qu'il y avait un guerrier qui n'était pas loin. Je sais que le guerrier a deux points de mouvement donc si je me mets soit sur le sucre soit sur la plaine inondable ici, il pourra me taper. Et les plaines inondables, il y a un modificateur de défense de moins deux. Donc, c'est-à-dire que je prends vraiment très cher si le guerrier m'attaque. Donc, du coup, pour ne pas que je me fasse attaquer, je vais aller sur le cuivre tout simplement et après, je ferai le tour vers Karakorum. Donc, on va aller explorer vers Karakorum et on va voir s'il n'y a pas quelque chose à voler, quelque chose à piller du côté de l'Empire mongol. Ah, mais du coup, moi, vu que je lui ai dit il va chier, je ne sais pas où il est. Ah, ouais. Ça a un impact quand même les décisions que... Ah, mais tu as donné en fait la vision de ta capitale à ton adversaire et il t'a donné la vision de sa capitale. Ah, ok, ok. Bon, bah moi, je lève via ta vidéo. Exactement. Voilà, pas de problème. Et du côté de la production de Paris, comme dans la B2 avec le monument, on va faire comme la B2 dans Toulouse, on va faire un monument. Trois tours. Trois tours. Incroyable. Trois tours, quatre tours du côté de Toulouse, l'équitation dans 13 tours, mais on arrêtera de faire l'équitation à un moment puisqu'on aura besoin d'optimiser la tech pour se raccourcir le temps de recherche de la technologie. Toujours sympa de se raccourcir de six tours, par exemple, d'une technologie en début de partie. Et on est d'accord, là, la gestion des citoyens à Toulouse, on n'en a pas parlé ça encore, non ? Si. Ah bon ? Je ne sais pas écouter. Ah ben, c'est bon, non ? Non, mais en fait, la save l'avait bien faite, du coup. La save l'avait bien faite. Donc du coup, qu'est-ce qu'on essaye de faire à chaque fois qu'on a une ville ? On essaye d'avoir un équilibre de food et de production. Ce qu'on aime bien faire, c'est d'avoir des deux-deux, donc deux food et deux de production sur chaque case de moyenne. Là, pour avoir justement ça, qu'est-ce qu'on a fait ? Plus de production que de food et on a travaillé l'épice qui a plus de food que de production. Donc du coup, en travaillant ces deux cases, on a une moyenne de 2,5 et de 2,5 food et deux de prod. Donc du coup, on utilise ces deux cases et au fur et à mesure, on prendra d'autres cases, sûrement d'autres de deux. Et même, on va faire un autre truc quand on aura notre prochain point de population, c'est qu'on prendra cette case, on échangera la case de Paris qui est attribuée à la ville de Paris, cette carrière et on mettra un citoyen dessus pour avoir une nouvelle de deux. Ah d'accord. Et comme ça, Paris, on peut se concentrer sur les cases de Paris et optimiser la prod. Exactement. On optimise les cases par rapport aux citoyens qu'il y a justement dans les différentes villes. Là, on sait qu'il n'y a que trois citoyens dans Paris et qu'on a déjà nos trois cases aménagées. On n'a pas besoin d'avoir une de deux de plus pour le moment. On peut déjà les changer ? On peut déjà les changer. Si tu veux. Après, on peut... Oui ? Trop bien que tu m'apprennes les trucs avec les petits bonhommes à placer. Les munitions et là, c'est comme ça que tu arrives à micromanager ton empire et à faire vraiment un snowball en début de game qui est des meilleurs en fait. J'imagine. J'imagine. Parce que si tu laisses les trucs en automatique, tu vas te retrouver avec trop d'excédents, enfin, avec pas assez de prods et tout, tu vas construire hyper lentement et sortir les colons plus tard et du coup, tu t'expandes moins vite. Et il y a en plus à des préférences en termes d'aménagement de cases qui est différent de la logique en fait de Snowball la partie. Si on s'était mis sur le désert blanc, c'est sûr et certain qu'elle aurait travaillé une des cases du désert blanc avec les gold, la culture et la science mais la ville n'aurait jamais croit et elle n'aurait jamais réussi à prod la moindre unité au bâtiment parce qu'elle n'aurait pas eu de prod, elle n'aurait pas eu de bouffe. OK. Donc le désert blanc par exemple, ça n'aurait pas été un très bon settle. Il y avait des gens qui me demandaient dans le chat le désert blanc. C'est pour ça que les valeurs ont été vraiment modées à l'extrême sur les mods auxquels on joue parce que quand on n'a pas de food ou quand on n'a pas de prod dans une ville, c'est une ville qui est quasiment morte. Oui. Prochain tour.